Eh bien, je dois dire que ma première réaction, c'était assez irrité et assez furieux parce que je pense qu'il y a suffisamment de grands cinéastes qui restent à découvrir et qui ont fait leur oeuvre pour, si ça ne paraissait pas très utile, de s'intéresser à moi. Je trouve ça très flatteur qu'on s'intéresse à moi, mais ça me paraissait un peu tôt. C'est-à-dire que, justement, j'ai 31 ans, j'ai fait 5 films et j'ai l'impression d'être, j'espère, enfin je touche du bois, au départ d'une plus longue recherche qui peut-être à ce moment-là constituera une oeuvre, si vous voulez. Cela dit, ce qu'a fait Chapier, justement, n'est pas du tout une chose exhaustive. Il n'a pas du tout essayé de m'encadrer, d'expliquer ce que je suis et ce que je serai toute ma vie. C'est une espèce d'ouverture pour, peut-être, plus tard, expliquer ce que seront les films que je ferai ensuite et qui, j'espère, seront vraiment une oeuvre. Chapier, cela ne vous a pas surpris, vous, d'avoir à écrire ou d'écrire un livre sur mal ? Non, je dois dire que c'est moi qui ai demandé à Louis Himal son accord. Étant critique de cinéma moi-même, il m'a semblé intéressant d'essayer d'analyser ce que Louis Himal appelle lui-même un premier cycle, une espèce de départ vers autre chose. Je trouve que dans le cinéma moderne, il y a une façon d'aborder certains problèmes qui nous préoccupent tous, qui n'existent qu'assez peu dans la jeune littérature d'aujourd'hui, qui est plus fermée au grand nombre. Et il m'a semblé intéressant de dégager quelques thèmes essentiels. Et vous parlez d'une oeuvre de Louis Himal, justement. Je parle d'une oeuvre, en effet, au début du livre. Mais quand on lit le livre, on s'aperçoit, tout de même, que je n'essaie pas de fermer complètement la carrière de Louis Himal. Je parle d'un premier cycle. Mais on peut déjà parler d'une oeuvre, parce que si on prend son premier film, l'ascenseur pour l'échafaud, et dont on a toujours dit qu'il était un exercice de style, et dont j'essaie, moi, de démontrer, justement, qu'il contenait déjà en germe à peu près tous les thèmes qu'il abordera par la suite. Eh bien, je crois qu'on peut parler d'une oeuvre, parce qu'il s'en dégage une morale, une certaine façon de voir les choses. Et surtout, chose qui m'a paru intéressante, Louis Himal, au contraire des jeunes cinéastes de sa génération, ne passe pas le temps à se raconter d'lui-même. Il jette un regard sur le monde qui l'entoure. Cela ne veut pas dire qu'il se refuse à la confession, mais il se raconte tout en refusant la confession directe. Et lui-même ne se prend jamais comme héros, comme personnage principal. Vous avez essayé, je crois, une fois. Oui, c'est-à-dire que j'ai essayé une fois d'écrire un scénario qui serait franchement autobiographique. Et c'était juste avant de faire le feu-follet. Et je me suis donné un mal de chien, et j'ai essayé de raconter des choses qui m'étaient réellement arrivées, et dans un cadre qui a été le mien pendant plusieurs années, c'est-à-dire une certaine vie à Paris, dans un certain milieu. Et cette expérience a été un désastre, parce que je me suis aperçu tout de suite que je franchissais vraiment un certain nombre de barrières que j'ai toujours voulu, pour l'instant, me dresser devant mes films. Enfin, il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire, parce que j'ai le sentiment que je les dirais mal, ou d'une façon qui me paraîtront impudique, ou pas juste, ou forcé, ou... Ou prématuré, ou prématuré, oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce que sont vos films pour vous, dans cet esprit ? C'est-à-dire que, je crois que c'est un problème qui est celui de toute personne qui a envie de... à travers un moyen d'expression quelconque, de trouver... de se trouver... Il y a au départ, je crois, une contestation et un refus. Je crois que si, quand j'avais... Une contestation, c'est quoi ? Une révolte ? Oui, c'est-à-dire que, quand j'avais 18 ans, si j'avais trouvé que le monde était parfaitement en ordre, et que les gens au milieu desquels je vivais étaient absolument épatants, sans aucune réserve, et si j'avais trouvé que le monde s'ouvrait devant moi comme une chose très simple, comme un livre d'images idéal, je crois que je n'aurais pas eu envie de faire des films. Et ce qui m'y a poussé, c'est qu'effectivement, j'ai, partant d'un certain milieu qui était le mien, que j'ai commencé à contester, je me suis mis à contester, finalement, toute chose. Et cette contestation qui a d'abord été, si vous voulez, j'ai poursuivi à travers le temps où j'étais étudiant, ensuite, quand j'ai commencé à faire des films, il s'est passé que ces films, chacun, qui allait dans des sens très différents, étaient chacun, quand même, le terrain, justement, de ma part, d'une recherche et d'une mise en cause. Et je crois que ce qui, en fait, la grande chose qui m'a poussé, c'est la curiosité, le refus d'un certain nombre d'évidences, et il m'a semblé tout de même qu'il fallait se faire soi-même son propre tour d'horizon. Ce qui fait que, je crois que les gens sont assez surpris par ce que j'appuie à Pelle Mon Oeuvre, parce qu'en fait, apparemment, ce n'est pas du tout une oeuvre, ce sont des films qui partent dans toutes les directions, et qui sont très, très différents d'un film à l'autre. Chaque fois que j'ai fait un film, le film suivant, j'essaye de le faire apparemment et superficiellement le plus différent possible, et par le sujet, et par les moyens employés, et même par le style. Parce que, pour moi, c'est un petit peu, c'est toujours ce procédé de recherche qui consiste à prendre un certain chemin, à m'engager dans ce chemin, et pour l'instant, je crois que ça a été un petit peu la morale négative de tous les films que j'ai faits jusqu'à présent, à m'apercevoir que ce chemin était une impasse. Alors, à revenir en arrière et à essayer dans une autre direction, je le fais du reste avec un grand enthousiasme, enfin, ce n'est pas du tout une quête désespérée, ou absurde, ou pessimiste, enfin, j'espère sincèrement, surtout maintenant, j'ai l'impression d'être arrivé quand même à une plus grande maturité, à tout point de vue, j'espère un jour découvrir ma voie royale. Pour l'instant, vous travaillez en étoile. Peut-être que je travaille en étoile, ou j'ai l'impression d'être au centre d'un labyrinthe et de chercher la sortie, et si je ne pensais pas la trouver, je serais très triste, très désespérée, parce que je ne suis pas. Vous n'êtes pas pessimiste, finalement. Non, en tout cas, je serais optimiste le plus longtemps possible. Autrement dit, on ne peut pas vous demander, dites-nous, film par film, de quoi chaque film vous a libéré. Non, mais c'est assez facile à trouver, si vous voulez. Je sais, par exemple, de quoi les amants m'ont libéré. Ils m'ont libéré d'une certaine hypocrisie sociale qui me choquait énormément, me choque toujours, du reste, et peut-être maladroitement exprimé, parce que ce n'est pas un film dont je suis très content. J'ai essayé de montrer que... C'est un film assez idéaliste, enfin, j'ai essayé de montrer qu'il y avait, dans l'amour, des réserves de lyrisme qui pouvaient faire exploser certaines conventions sociales. C'est un film assez naïf, en fait, et que j'ai fait comme ça, un peu dans l'enthousiasme, parce que j'étais très jeune, j'avais 25 ans quand je l'ai fait. Et si vous voulez, je prends mon dernier film, Le Feu Follet, pour moi, ça n'est pas du tout une apologie du suicide. Ça n'est pas non plus un personnage dans lequel je me reconnais volontiers. Ça n'est absolument pas autobiographique. Pas du tout. C'est simplement, pour moi, une sorte d'exorcisme. J'ai essayé d'exorciser, non pas une tentation de suicide, qui n'a jamais été mon cas, vraiment, mais une certaine part que je trouve médiocre de moi-même et d'un certain nombre de gens au milieu desquels je vis, qui est une espèce de refus de la vie, qui, arrivé à un certain âge, prend des proportions assez dramatiques, parce qu'il vient d'un moment où on ne peut plus se contenter d'être un perpétuel adolescent, et il faut vraiment s'engager dans des routes qui soient des routes d'hommes, enfin, qu'il soit... Il faut faire un certain nombre de choix et il faut prendre le... Si vous voulez, le personnage du Feu Follet est un personnage qui, en fait, va de refus en refus et qui, finalement, le refus suprême étant le suicide, si vous voulez. Et ça, c'est une... Il y a en lui... Ce que peut-être... J'ai regretté que les gens n'aient pas assez vu d'une façon précise. Il y a en lui, pour moi, une certaine médiocrité. J'ai pour lui beaucoup d'attachements. C'est comme un frère et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Mais en même temps, moi, personnellement, je le juge assez sévèrement et il y a en lui des tentations et certaines choses que je voudrais écarter de moi et repousser très loin. C'est un frère à qui vous tournez le dos. C'est un frère à qui je voudrais vraiment tourner le dos. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je voudrais... Henri Chapier, lorsque vous avez écrit ce livre, vous avez appréhendé Louis Malle comme un écrivain, enfin comme un critique littéraire appréhende un écrivain. Oui, je dois avouer que je me suis même livré à une sorte d'explication de texte. Je crois qu'elle peut paraître arbitraire au premier abord parce qu'on me dira toujours qu'un film n'a rien de commun avec un livre. Oui, c'est peut-être vrai si l'on voit les choses un peu superficiellement, mais si l'artiste est guidé par une nécessité intérieure, par une volonté constante, il arrive à soumettre ces éléments tout à fait différents de la plume que tient l'écrivain que sont, pour un metteur en scène, une équipe des acteurs. Et de toute manière, je crois que le cinéma, bien qu'il ne soit pas fait, comme le dit souvent Louis Malle, pour démontrer et pour discourir, dans la mesure où il refuse de parler et où il préfère montrer certaines choses, permet tout à fait, donne un assez grand champ à l'explication de texte. D'ailleurs, ce qui explique que la psychanalyse s'intéresse autant au cinéma qu'à la littérature. Oui. Je vais vous poser une dernière question, Louis Malle. Est-ce qu'il ne nous arrive pas quelquefois de regretter de ne pas vous exprimer plus directement, enfin, en écrivant ? Eh bien, oui, c'est une tentation qu'on a dans les moments de dépression de dépression quand on fait un film ? Parce qu'il est évident qu'un écrivain qui a une plume et du papier a des rapports directs, immédiats, rapides entre ce qu'il a envie de dire et ce qu'il dit. Il y a des rapports qui se mesurent à la minute. Nous, c'est une... Je ne sais pas, c'est comme de faire un enfant, de faire un film. Ça vous prend un temps fou. C'est très long, c'est très difficile, c'est souvent très douloureux. Et ça se fait avec beaucoup de gens. On parle toujours des metteurs en scène, on oublie qu'un metteur en scène, il n'est rien s'il n'a pas avec lui des gens qui travaillent et qui prolongent et qui développent ses idées, ses thèmes et ses pensées intimes. Et si vous voulez, par moment, on pense qu'on est un créateur, on pense qu'on est un peintre ou un écrivain et je crois que par moment, il faut être aussi un chef de chantier. Un architecte. Un architecte, enfin, pour oui, disons ça d'une façon plus élégante. Mais en fait, il faut être vraiment comme un homme qui est sur le terrain et qui arrive à pousser son idée à travers toutes les vicissitudes, toutes les erreurs, tous les changements, tous les malentendus. Et ça, je crois que c'est finalement la vertu des grands metteurs en scène, c'est d'avoir cette force qui leur permet de partir d'une idée comme ça dans leur rêve et d'aboutir un an après à un film qui doit être le moins différent possible. Enfin, moi, ce qui m'encourage et ce qui me pousse à continuer, si vous voulez, c'est que l'écart entre ce dont je rêve quand je pense à un film, quand j'imagine un film seul dans mon bureau et je voudrais que ce rêve se rapproche de plus en plus de la réalité que j'obtiens un an après quand je vois le film et qui toujours évidemment me déplait, me déçoit et que je voudrais être tellement plus près de mon rêve. Et la différence diminue ? J'ai l'impression que la différence diminue, oui, c'est pour ça que... C'est bon signe. J'espère que... peu à peu, ça... Ça collera. Ça collera. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada